Hey salut guys mon nom est JP et bienvenue à ce nouvel épisode de Freeride Québec Aujourd'hui on est au Mont-Saint-Anne avec une gang de chums J'ai envie de vous présenter un nouveau genre de petite vidéo que j'avais en tête depuis quelques temps Souvent les gens viennent me jaser et me demandent Hey au Mont-Saint-Anne, quelle piste qu'on peut faire, comment on se rend à tel endroit, whatever Ça fait que j'ai décidé de commencer à préparer une petite série de vidéos qui s'appelle des segments En gros l'idée de cette vidéo là ça va être de vous aider à prévoir vos rides en bike Savoir un petit peu où aller dans un nouveau centre, comment se déplacer dans le réseau de sentiers Ça fait qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je vais vous montrer un petit segment qu'on aime bien faire C'est une manière de rentabiliser son kilométrage et ses montées au Mont-Saint-Anne Puis je vais faire ça un petit peu une fois de temps en temps au courant de l'année dans les différents centres Ça fait qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait, c'est pas compliqué Je vais vous montrer comment rentabiliser vos kilomètres Puis faire le plus de kilométrage possible avec vos descentes au Mont-Saint-Anne Ça fait qu'est-ce qu'on voulait faire, on voulait montrer à Mathieu comment se rendre à un endroit qui s'appelle Ce qu'on appelle le secteur Enzo C'est pas vraiment ça, c'est que c'est des pistes de cross-country Qui peuvent se prendre à partir de la montagne Donc nous autres qu'est-ce qu'on fait, en gros on prend la remontée Donc dans ce cas-ci on a pris la panoramique Et on arrive en haut de la montagne Qu'est-ce qu'on fait, on commence à descendre dans les pistes de descente Donc on prend la première section qui est ce qu'on appelle la Vietnam grisante Et on prend la section grisante sur la gauche Qui s'appelle Welcome to MSA Jungle Et à partir de là, on embarque dans la baptême comme ça ici L'idée c'est pas compliqué, c'est de sauver la première partie de la baptême Qui est un petit peu plate, elle est assez plat justement C'est une partie qu'on a amicalement appelé le panorama des bartends Ça fait qu'en prenant les pistes de descente On a une bonne vitesse, un bon dénivelé Puis on va faire cette section de la baptême qui est super le fun Par la suite je vais vous montrer où est-ce qu'on s'en va Vous allez voir, c'est pas pire C'est pas pire C'est pas pire Donc là on arrive à la roche La roche c'est notre point où est-ce qu'on arrête pour prendre un petit break d'habitude Et puis là t'as plusieurs pistes qui arrêtent à le même endroit justement Grisante Vietnam, baptême Qui fait qu'à cet endroit là on peut se faire des petits segments On peut changer de pistes, faire des petites connexions au fun Donc là au lieu de continuer dans la baptême Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la Vietnam Ça fait que de cette manière là On peut se rendre plus à l'est de la montagne Et accéder au fameux secteur enduro C'est pas pire une roche Wow Ça fait que si on veut se rendre dans le centre secteur enduro, notre option ici à gauche C'est de prendre la Vietnam Si vous prenez la grisante sur la droite Là vous allez être J'allais dire baiser mais on ne dira pas ça sur internet Ça fait qu'on prend la Vietnam ici à gauche Et par la suite Pour se rendre dans le secteur enduro On va prendre une super belle piste Qui s'appelle l'érablière J'ai découvert cette piste là pour la première fois Cette année C'est une piste que je sais qui existe depuis que je suis Kid J'avais 14-15 ans et je jouais une autre sur cette piste là Je ne l'avais jamais faite Ça fait qu'ici à gauche On prend une érablière C'est une foutue belle piste Faites attention quand vous rentrez dedans Hop Hop La bouteille a plus tombé que moi J'ai pogné en rush avec ma pédale Je pense Ça décide J'ai vu tes traces de pique Ouais Ouais un peu C'est le fun ça Ça fait quelqu'un qui veut s'initier au bac de descente L'érablière c'est une piste magnifique Elle va ressembler un petit peu à la Vietnam Sans le facteur vitesse Faites que c'est une piste qui est quand même technique Ça doit être une noire si je ne me trompe pas Mais c'est ça Faites que c'est une piste qui est quand même technique Sans être trop difficile Faites que tu n'as pas de drop qui coupe à vide Tu n'as pas de saut de type double Mais tu as des bons obstacles de rush Tu as des bonnes racines Faites que c'est une foutu belle piste Pour travailler son côté technique Elle est boiteuse Je glisse partout À la fin de cette piste là On va arriver dans un beau petit segment Qui s'appelle la Boute à Boute En gros la Boute à Boute C'est une piste qui a été faite par le Mont-Saint-Anne Dans les dernières années En gros elle se prend par la piste Jean-La-Rose Et elle nous amène je crois jusqu'au camping Dans le coin du Rang-Saint-Julien Et à partir de cette piste là On peut accéder à plusieurs super belles pistes Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va aller faire On va aller dans la Dorila Qui est une petite jump line Qui a été faite par le club de vélo de montagne Du Mont-Saint-Anne C'est une piste incroyable Qui est super le fun Elle a des bons petits sauts Mais tu n'as pas de double Qui coupe à vide Qui peuvent effrayer certaines personnes Ça fait qu'on va faire la Dorila Mais sachez qu'à partir De la boute à boute Il y a plein de belles pistes Que peut aller faire Comme la Rête La Yab La Bella Kula La Scalendrier Qui n'est pas trop légale Mais qui est une très belle piste quand même Ça fait que pour aujourd'hui Ça va être la Dorila L'humidité à dessus Alors back on the lead Trop guéré Au contraire de Steph Lui qui n'est jamais assez guéré C'est ici Ça c'est nouveau Un beau petit shout out À l'équipe d'entretien du Mont-Saint-Anne Qui a refait ces ponts-là cet été Cet endroit-là C'était un marécage C'était un marais de boîtes Ça fait que maintenant Ils ont fait ça au courant de l'été Super bien fait en passant Une équipe Un super bon travail Malgré le fait qu'ils ne sont pas beaucoup Ça fait que si vous voulez croiser Des fois en été C'est là Qui font un super bon travail Pour vrai Je pense qu'ils sont 4 ou 5 à travailler Sur tout le réseau Et puis ils font Une foutue bonne job Malgré le fait qu'ils ne sont pas beaucoup Puis ils ont énormément De kilométrages De sentiers À patrouiller Puis à entretenir Ça fait qu'on tourne à gauche Dans la boute à boute Et puis on aura un petit peu De pédalage à faire Mais à partir de cet endroit C'est à peine 2 ou 3 minutes Et on va arriver Dans la première piste Qu'on va rencontrer Qui est la Dorila Ok haha Ah Cacing c'est pas la plus rapide, elle est intéressante mais c'est pas la plus rapide Ça fait que le Darila, c'est une des pistes préférées des gens qui vont rouler dans ce secteur-là. C'est une très, très belle piste pour apprendre, une très belle piste pour progresser. Lorsqu'on arrive ici, on tombe dans une section qui s'appelle l'arrête. Puis on peut la prendre à quelques endroits différents. Ça fait qu'ici, on est dans une section qui est un peu plus en ligne droite, donc plus rapide. Avec certains bons berms encore qu'il faut apprendre à bien prendre. On perd un peu. Donc l'arrête, elle, continue sur la droite en haut ici. Mais depuis cette année, il y a des gens qui ont décidé de faire une nouvelle piste que je viens d'entrer dedans à l'instant. Et on arrive ici, à côté du pont du Marie-Josée. Donc là, le fameux poste de payage. Et on arrive dans l'agent Larose qui nous ramène tranquillement vers le Mont-Saint-Anne. Ah, le petit yé, sketch! Oh! Il y a un petit bout de section, juste à droite ici. Ça fait qu'en retournant à la montagne, il y a des petites sections qu'on peut faire. Ça ici, je sais qu'on n'est pas trop trop supposé faire ça. Même je crois que ça a été bloqué récemment. Ça, ça se trouve être le début de la bout à bout, qui est une piste qui va dans les deux sens. Donc, je pense que la montagne, ça se sent tanné de voir des gens, un petit coup comme moi, qui embarquent dedans à pleine vitesse. Évidemment, s'il y a des gens qui montent, ben, ils sont ralentis la vitesse comme des pistes à deux côtés. Et la dernière petite partie de section que vous pouvez faire, qui est super le fun, c'est la demi-lune, qui peut se prendre soit ici, soit plus loin, dans le chemin Jean-La-Rose. Ici, à gauche, on a toujours l'arrête, si je ne me trompe pas. Et on peut aller faire la demi-lune, qui est un petit segment additionnel, qui est super court, mais qui est une belle petite addition, super le fun. On dirait qu'on roule dans un petit half-pipe de gauche à droite, c'est vraiment cool. Burp. 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 Bon, c'est fort. Bon, la vitesse. Hop. Hop. C'était en bille de main? Oui. Oui, agruche pas mal. Puis, yes man. Ça, ça descend-tu juste en bas? Oui, elle est assez à pic, fais attention. Ok, mais il n'y a pas d'augmentée? Non. Grâce à l'effet go pro ici, on ne le voit pas. Mais on est en haut d'une espèce de corniche qui est quand même très très haute. Ça n'apparaît vraiment pas sur la go pro. Mais lorsqu'on tourne tranquillement vers la gauche, on est à, je ne sais pas si c'est un cap de peut-être 35-40 pieds de haut, mais c'est vraiment haut. Fait qu'il faut descendre tranquillement pour ne pas passer over the bar. Ça fait que, c'est ça, c'était le premier segment que je voulais vous présenter, qui est un de mes petits parcours que j'aime beaucoup. Ça fait que si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up aux vidéos et à vous abonner pour plus de contenu de FreeRide Québec. Et c'est quelque chose que je vais refaire dans le futur avec soit les segments du Mont-Saint-Anne et d'ailleurs. Un gros merci, guys! Bon, c'est ça, c'est une petite boucle foam à rajouter une petite fois de temps en temps. Yop! Et voilà! Hein, man, tu te repasses dans le coin, lâche un petit message. J'ai toujours ici pour moi.